Bonjour Philippe Silberzahn, professeur de stratégie et management EM Lyon Business School. Philippe Silberzahn.com, c'est le blog que vous tenez, vous publiez chaque lundi un nouveau billet et c'est passionnant parce qu'avec vous on flirte entre l'actualité, la théorie, les grands auteurs, etc. Se distinguer ou se confirmer l'arbitrage difficile de l'innovateur et du stratège, est-ce qu'il faut se distinguer ou est-ce qu'il faut se conformer ? Alors effectivement quand on parle d'innovation, on a l'impression que l'innovateur doit se distinguer en fait, puisque le principe de l'innovation c'est de faire quelque chose de nouveau et donc on va avoir l'intention de tout changer, d'introduire une innovation radicalement différente de ce qui se fait. Et quand on regarde l'histoire, les grands innovateurs ont su arbitrer entre certaines caractéristiques qui sont effectivement différenciantes de ce qui existe, sinon il n'y aurait pas d'objet d'innovation, mais aussi garder un certain nombre de choses pour se conformer à l'existant, pour être capable de s'y intégrer en fait. Et on a cette espèce de tension entre les deux par opposition à l'idée que j'innove donc je change tout, ou je casse tout. On ne peut pas ne pas citer Edison. Alors Edison effectivement est un exemple je pense de cette attitude. Edison quand il lance le système électrique, il a contre lui le gaz. C'est l'éclairage au gaz à la fin du 19e siècle. Et il a compris qu'il ne peut pas aller contre le gaz parce que sinon il va se faire rejeter. Et il y a une petite anecdote mais qui est tout à fait je pense symptomatique, c'est que le gaz à l'époque éclaire très peu. C'est à peu près l'équivalent d'une ampoule de 12 watts, donc on imagine que ce n'est pas très puissant. Et donc il va volontairement baisser la puissance de ces ampoules électriques qui elles peuvent éclairer beaucoup plus, justement pour se conformer à ce standard. Parce qu'il sait que si ces ampoules sont trop puissantes, elles vont éblouir les gens, les gens vont avoir peur et donc vont réagir négativement. Et là on a un innovateur qui abaisse volontairement la performance de son innovation sur un critère pour pouvoir se faire accepter. Et c'est cette idée de se conformer là où c'est important et de se distinguer là où c'est important, cette espèce d'arbitrage qui me semble vraiment la bonne démarche de l'innovateur. Et ce cas est tout à fait emblématique de ce que doivent faire les innovateurs s'ils ne veulent pas se faire rejeter par les systèmes existants. C'est passionnant parce qu'effectivement, quitte même à dégrader son offre, c'est dans le cas d'Edison, qu'on dégrade son offre pour ne pas effrayer et pour avancer et être progressivement institutionnalisé. C'est passionnant. Merci Philippe Silvers-Dan. Merci Jean-Philippe.